6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. On parle ce matin de Julian Assange et de son dernier combat à Londres contre son extradition après 13 ans de procédure. Le fondateur de Wikileaks risque jusqu'à 175 ans de prison aux Etats-Unis dans une affaire de venue emblématique. La haute cour de Londres examine le recours de celui qui a révélé les crimes de guerre en Afghanistan, en Irak et en Palestine. C'est aussi un procès historique et très attendu par Washington, mais c'est aussi celui d'un homme dont les conditions de détention et de l'état de santé sont de plus en plus inquiétants. Le site Wikileaks, spécialisé dans la publication anonyme de documents confidentiels, avait publié, rappelez-vous, avec le gardien, le New York Times-Miller Dichpiger, 90 000 rapports concernant les crimes de guerre des forces alliées en Afghanistan, en Irak et en Palestine. En avril 2019, Assange est arrêté, puis il est enfermé dans la prison anglaise de Belmarche en réponse à la demande d'extradition des Etats-Unis. S'il y est extradé, il sera jugé pour intrusion dans le système informatique des Etats-Unis, conspiration et espionnage des délits fabriqués de toutes pièces. Après la diffusion d'une vidéo occulte, rappelez-vous, publiée par Wikileaks en juillet 2007 à Bardet, au cours de laquelle 18 civils, dont deux journalistes, ont été tués lors d'un raid aérien américain, et où on y voit des soldats en train de fêter l'événement. Julien Assange a également diffusé des documents et des photos prouvant des actes de torture contre des prisonniers irakiens. Il a diffusé des documents sur la guerre israélienne au Liban en 2006, et des vidéos concernant l'assassinat à Dubaï du cadre du Hamas Mahmoud al-Mabhoua. Assange détient également 3700 documents et preuves contre les crimes de guerre israélien, et il précise que ce qui a déjà été publié sur Israël ne constitue que 2% des documents concernant ce pays. Comparons à présent le cas d'Assange et de Navalny. Le traitement médiatique concernant les deux personnages illustre assez bien la souplesse des principes des droits humains et de liberté de la presse agitée en toutes circonstances par les médias occidentaux. Car tout se passe comme si l'opposition de Navalny à Vladimir Poutine l'avait rendue plus défendable qu'un Assange qui a osé s'attaquer au monde des puissants. Le drame, c'est que si Julien Assange avait été poursuivie par le Kremlin, l'Occident se serait bousculé au Portillon pour lui accorder le droit d'asile.